La direction Kabil s'est retrouvée dans une situation difficile à propos du cas de l'attaquant bosniaque Smir-Smash-Lagic. En effet les dirigeants Kabil ont décidé dans un premier temps de libérer le joueur et de ne pas le maintenir dans l'effectif de la JSK. Cependant le joueur avait exigé qu'on lui paye une année d'indemnité vu qu'il est toujours lié avec la JSK pour deux saisons supplémentaires. Une situation qui a poussé les dirigeants de la JSK à revoir leur calcul. En effet, si une source nous a affirmé que la direction l'a autorisé à rejoindre l'équipe en attendant de trouver un accord sur les indemnités, d'autres nous ont affirmé que le joueur continuera à bel et bien son aventure avec la JSK. Il faut le dire, le dossier des joueurs qui ont été libérés a été un vrai casse-tête pour la direction des Canaries. Toutefois cette dernière a réussi à trouver un accord avec la majorité des joueurs et seuls les cas de Smir-Smash-Lagic et Saline ont pas été réglés.